Probabilité, mes astuces pour ne pas confondre union et inter. Cette vidéo est un extrait de ma vidéo Probabilité, vidéo numéro 1, vocabulaire des événements et calcul de probabilité, qui est en préparation. Dans ce deuxième exemple, on va tirer au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. Il y a 32 issues possibles, puisque toutes les cartes sont différenciables. Les issues possibles, ça peut être tirer l'As de cœur, tirer le Roi de cœur, tirer la Dame de cœur, etc. Si on note R l'événement tiré un Roi, et T l'événement tiré un trèfle, quelles issues se trouvent dans l'ensemble R ? Eh bien, le Roi de cœur, le Roi de carreau, le Roi de trèfle et le Roi de pique. Et quelles issues se trouvent dans l'ensemble T ? Eh bien, toutes les cartes trèfle, il y en a 8. L'As de trèfle, le Roi de trèfle, la Dame de trèfle, le Valet de trèfle, le 10 de trèfle, le 9 de trèfle, le 8 de trèfle et le 7 de trèfle. On va noter R inter T, l'événement tiré un Roi et tiré un trèfle. Quelles sont les issues contenues dans l'événement R inter T ? Eh bien, la seule qui soit commune à R et à T, c'est-à-dire tiré le Roi de trèfle. On va noter R union T, l'événement tiré un Roi ou tiré un trèfle. Sous-entendu, tiré au moins l'un des deux. Et attention, en mathématiques, le O n'est pas exclusif. Ça veut dire qu'on peut aussi tirer le Roi de trèfle. C'est vrai qu'on tire un Roi ou un trèfle. Si on tire un Roi qui n'est pas de trèfle, si on tire un trèfle, mais aussi si on tire le Roi de trèfle. J'ai donc dans ma réunion tous les Rois qui ne sont pas de trèfle, tous les trèfles qui ne sont pas des Rois, ainsi que le Roi de trèfle. J'ai une petite astuce pour vous aider à ne pas confondre inter et union. Eh bien, union, ça a la forme d'un U. Et dans le mot union, vous avez les lettres O et U qui forment le mot OU. Inter, c'est l'autre, c'est le U à l'envers. Et dans le mot inter, vous avez les lettres E et T qui forment le mot E. Si nous avons un univers oméga qui contient un certain nombre d'issues, si A est un événement de oméga et B un autre événement de oméga, A inter B sera l'événement qui contient les issues qui sont à la fois dans A et dans B, l'intersection des deux. Alors que A union B sera l'ensemble qui contient les issues qui sont au moins dans l'un des deux, A ou B. Autre astuce pour vous aider à retenir cette notion d'union, de réunion en fait, et d'inter, d'intersection. Si vous faites une réunion dans laquelle vous conviez les membres du club Acrobranche et les membres du club Bricolage, eh bien vous allez vous retrouver avec tous ceux qui font de l'Acrobranche, tous ceux qui font du Bricolage et tous ceux qui font les deux. Alors que si on fait l'intersection des deux, on va ne convier que les membres qui font à la fois de l'Acrobranche et du bricolage. Alors, pour voir si vous avez compris, si on en revient à notre première expérience où on lançait un D à six faces, on nommait A l'événement obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5, et P l'événement obtenir un chiffre pair. Quel était l'événement A inter P ? Et A union P ? Et A bar ? Et A bar inter P ? Et A inter P bar ? Et A bar union P ? Et A union P bar ? Et A bar inter P bar ? A inter P le tout bar ? A bar union P bar ? Et A union P le tout bar ? Mettez la vidéo en pause, essayez d'exprimer chacun de ces événements sous la forme d'une phrase, puis avec la notation ensembliste, c'est-à-dire celle avec les accolades et avec les issues dedans. Voilà, je vous laisse réfléchir, et si vous avez tout juste, c'est que vous maîtrisez parfaitement cette partie de la leçon. Bravo ! Alors ça y est, vous avez trouvé ? Vous ne vous êtes pas mélangé avec les inter, les bar et tout ça ? A inter P, avec une phrase, ça se dit obtenir un chiffre à la fois plus grand que 5 et paire, ou plus simplement, obtenir 6. Ce qui donne en notation ensembliste, A inter P est égal au singleton 6. Un singleton, c'est un ensemble avec un seul élément dedans. D'ailleurs, en probabilité, les singletons sont appelés des événements élémentaires. Vous pouvez donc retenir qu'un événement élémentaire, c'est un événement qui contient une issue et une seule, comme un sac avec juste un seul objet dedans, si vous préférez. A union P, c'est obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5, ou un chiffre paire. Ou encore, obtenir 2, 4, 5 ou 6. Ce qui donne en notation ensembliste, A union P est égal à l'ensemble qui contient les issues 2, 4, 5 et 6. On y garde les issues qui sont dans A, celles qui sont dans P et celles qui sont à la fois dans A et dans P. A bar est l'événement contraire de A. On peut l'énoncer comme obtenir un chiffre strictement inférieur à 5, par exemple. Ou obtenir un chiffre inférieur ou égal à 4. Ou alors obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces phrases, ça veut dire la même chose. En notation ensembliste, c'est l'ensemble qui contient les issues 1, 2, 3 et 4. A bar inter P, c'est l'événement obtenir un chiffre inférieur ou égal à 4 et paire. Ou encore, obtenir 2 ou 4. Voici la notation ensembliste. A inter P bar, c'est l'événement obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5 qui soit impaire. Donc là, il y a qui ? Il n'y a que 5 comme issues possibles. Donc on peut aussi écrire obtenir 5. Et voici la notation ensembliste. A bar union P, c'est l'événement obtenir un chiffre strictement inférieur à 5 ou un chiffre paire. Bon, qu'est-ce qu'on garde là-dedans ? Tous les chiffres strictement inférieurs à 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et puis on garde aussi 6 puisqu'il est paire. On a les issues qui sont dans A bar et celles qui sont dans P. Et aussi, bien sûr, celles qui sont dans A bar inter P. A bar union P, c'est donc l'ensemble des issues 1, 2, 3, 4 et 6. A union P bar, c'est l'événement obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5 ou un chiffre impaire. Qui c'est qu'on garde cette fois ? Et bien 5 et 6 qui sont supérieurs ou égaux à 5, ainsi que tous les chiffres impaires, ce qui nous donne l'ensemble 1, 3, 5, 6. A bar inter P bar, c'est l'événement obtenir un chiffre strictement inférieur à 5 qui soit aussi impaire, c'est inter, donc il faut que ce soit les deux. On y trouve donc 1 et 3, obtenir 1 ou 3. A inter P, le tout bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A inter P. Or, dans A inter P, on a vu que c'était un événement élémentaire et qu'il n'y avait que l'issue 6. Et bien A inter P, le tout bar, c'est l'ensemble de toutes les issues qui ne sont pas 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. On peut dire obtenir un chiffre inférieur ou égal à 5, par exemple, ou un chiffre strictement inférieur à 6. Même si en toute rigueur, la traduction serait obtenir un chiffre qui ne soit pas à la fois supérieur ou égal à 5 et paire. A bar union P bar, et bien c'est l'ensemble de toutes les issues qui sont au moins dans A bar ou dans P bar. La phrase serait obtenir un chiffre strictement inférieur à 5 ou impair. On garde donc 1, 2, 3 et 4, qui sont dans A bar, et aussi 5 qui est dans P bar. Alors que A union P, le tout bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A union P. Il y avait quoi déjà dans A union P ? Le 5 et le 6, et tous les paires. La phrase serait obtenir un chiffre qui ne soit pas paire, ni supérieur ou égal à 5. C'est donc l'ensemble qui contient les issues 1 et 3. On peut remarquer cette règle qui est toujours vraie, que A union B, le tout bar, c'est égal à A bar inter B bar, tandis que A inter B, le tout bar, c'est égal à A bar union B bar. Quand on distribue la barre, l'union se change en intersection et vice-versa. de la B bar, la Légence, c'est égal à A. playола, la Légence, est égal à la C'est égal à pute du moment-là de la C'est égal au départ. La Légenceват intelligence,